Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jaune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser. Si la moindre chose te semble désalignée au sein de l'entreprise, tu as l'impression que toute ta vie s'effondre parce que tu ne sais plus quelles sont tes autres identités. Je me suis guéri de cette obsession du détail, non pas en délégant mieux ou en mettant en place des systèmes, mais plutôt en travaillant sur le reste de ma vie. La santé mentale est un sujet de fond, qui fait surface et entasse les magazines dans la presse. On parle de burn-out à toutes les sauces et pour cause, il menace 900 000 personnes qui lancent leur entreprise chaque année. Si l'entrepreneuriat peut être un chemin pour se connaître, on l'idéalise aussi comment un ticket aller, sans retour, vers la liberté. Mais il peut autant être aliénant ce ticket-là, parce qu'il y a un mécanisme, souvent inconscient, qui fait que tout est construit sous l'identité de l'entrepreneur. Alors on serre les dents, on se dit que ça va passer et puis ça déborde, ça craque et c'est trop tard. Alexandre Dana a vécu ces craquages et les prévient maintenant. Mieux encore, il aide à éviter les débordements des autres. Quel équilibre trouver quand notre passion se mêle à notre vie et comment jongler entre autant de passions qui s'entrecroisent. Avec Alexandre dans cet épisode, on parle d'émotions, de santé mentale et d'équilibre. J'espère que cette écoute t'aidera à cultiver tes identités. Salut Alexandre ! Salut ! Je suis très heureuse d'être accueillie chez toi pour enregistrer cette interview. Tu donnes très peu d'interviews maintenant, donc je suis honorée que tu prennes ce temps-là. Tu es le fondateur de Live Mentor, qui est la première école en ligne pour entrepreneurs en France. Et tu es aussi l'auteur du livre Entreprendre et surtout être heureux aux éditions Erol, un livre qui lève le tabou sur la santé mentale des entrepreneurs. Donc on va beaucoup parler de cette fameuse santé mentale au cours de notre entretien. Mais comme pour chacun de mes invités, j'aimerais qu'on commence par parler de qui tu étais quand tu étais petit, notamment de l'enfant que tu étais. Donc quelle enfance tu as eue, Alexandre ? Je ne regrette pas d'être revenu de l'autre côté du micro des podcasts. Attends, attends, t'as pas eu la suite des questions. Alors la première chose qui me vient en tête, j'avais beaucoup de mal à me concentrer sur une activité et à me fixer sur une passion. Je passais de la pratique du badminton au football, à la gymnastique. J'ai fait du violon, puis du saxophone, puis du chant à la chorale. Ma maman ou mon papa me disaient « T'arrives pas à rester sur un sujet, tu changes, c'est instable. » Avec une forme de critique ? Ou ils essaient d'aider dans ce sens ? Non, ça n'a jamais été une critique très prononcée, mais c'était plus un constat, peut-être effectivement un léger regret que je ne sois pas cet enfant qui prend une passion et progresse fortement dessus. Et c'est un sujet auquel je réfléchis aujourd'hui parce que je pense bientôt faire les tests de neuroatypisme. Et je m'auto-détecte, je pense, à un léger TDA. TDA, oui. Exactement. Et ça pourrait expliquer pourquoi, enfant, j'avais du mal. Et comment tu te sentais avec cette différence qu'on te faisait remarquer ? Tu l'acceptais ou tu avais envie de coller à la norme, entre guillemets ? Non, je l'acceptais, je n'avais pas envie de coller à la norme. Et c'est vrai que je ne comprenais pas, notamment sur le sport, pourquoi je n'arrivais pas à trouver le sport qui me convenait. Ça, c'était un petit regret. Depuis, j'ai eu la chance de me créer une vie où tout est organisé de sorte à ne pas me lasser. Et j'ai appris au fil des années à exprimer ma créativité. Et ça, j'en suis très content. Mais cette plus d'irrisciplinalité, elle est aussi au cœur de ta vie. Aujourd'hui, même au-delà du sport, tu entreprends plein d'activités différentes. Tu as rejoint aussi le podcast Métamorphose, dans lequel tu interviews des personnes incroyables. Donc finalement, c'est aussi caractéristique de ton parcours. Alors, c'est sûr que quand je refais le chemin en arrière, ça aurait été très dur pour moi d'être salarié. Et je ne l'ai jamais été. J'ai toujours été à mon compte, j'ai toujours créé mes projets. Et même quand mes premiers projets ne fonctionnaient absolument pas du tout, j'étais quand même très heureux. J'avais découvert un espace de liberté où je pouvais, dans la même journée, faire une mission A, puis une mission B, puis une mission C, qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et ça, je trouve que ça colle très bien à mon caractère, où je peux me lasser vite et j'ai besoin d'être nourri par plusieurs choses. Même dans ma spiritualité, les approches qui me parlent le plus sont celles qui donnent une clé de lecture sur l'approche pluridisciplinaire, sur la créativité incessante. Là, je viens de devenir directeur de collection chez Erol et j'aimerais beaucoup, d'ailleurs, je lance un appel, éditer un livre, trouver un auteur qui s'intéresse au sujet de la réussite professionnelle, l'épanouissement professionnel pour les personnes neuroatypiques. Et encore une fois, je ne sais pas, moi, si je suis neuroatypique, je n'ai pas encore fait les tests, mais que je le sois ou pas, le sujet qui m'intéresse, c'est effectivement comment tu construis un parcours professionnel en fonction de tes forces et de qui tu es. Et je suis certain qu'on peut tout à fait s'épanouir, même si on a besoin de toucher à dix sujets différents dans la même journée. Tu as très vite mis les pieds, du coup, dans l'entreprenariat. Est-ce que dès tout petit, tu savais que le salariat, ça ne serait pas pour toi ? Parce que tu as quand même fait une école de commerce. D'ailleurs, c'était par erreur. Je crois que tu as mal rentré l'information de l'école au moment du choix post-bac. Est-ce que c'était une erreur heureuse au final ? Moi, j'ai détesté l'école de commerce. Je n'ai vraiment pas du tout aimé ça. J'ai séché mon week-end d'intégration. Donc, dès le début, en fait, j'ai décidé de ne pas m'investir. Ensuite, j'ai mis cinq ans à avoir le diplôme au lieu de trois. Parce que j'ai pris deux années de césure. Je n'allais pas beaucoup en cours. J'ai menti sur mon expérience de stage à l'étranger. J'ai fait semblant de partir à l'étranger faire un stage. J'ai raconté que j'étais parti au Maroc, dans un riad, faire un stage. Alors qu'en fait, je suis allé à la Grande Mosquée de Paris. J'ai pris des photos, des plateaux de thé. Je les ai insérées dans mon PDF. Mais moi, mon démarrage, ça a été à l'âge de 19 ans, de donner un premier cours particulier de mathématiques. Et de me rendre compte au fil des semaines, au fil des mois, que j'appréciais ces moments. Je trouvais ça génial, en fait, de réfléchir à un contenu pédagogique. Le transmettre. Réfléchir à comment le structurer, à le transmettre, effectivement. Répondre à des questions. Chercher parfois les réponses avec l'élève, parce que tu ne les as pas toi-même. Et donc, j'ai commencé à avoir 4-5 élèves, puis 10 élèves, puis 15 élèves, puis 20 élèves. Et puis, un jour, j'ai donné un cours sur Skype, en octobre 2010, à l'époque où personne ne donnait de cours à distance. Et où Skype existait encore aussi. Et où Skype existait encore, absolument. Et là, j'ai eu une intuition. Je me suis dit, l'éducation en ligne, ça va être le futur. Et donc, tout ça, à un moment, m'a mené vers l'entrepreneuriat parce que, d'un côté, je n'aimais pas l'école de commerce. Et donc, ce que me proposait l'école de commerce après, à savoir mettre un costume et aller bosser en tant que consultant ou dans une banque ou en marketing dans un grand groupe, ne m'intéressait pas du tout. Et de l'autre côté, j'avais découvert cette passion pour l'enseignement, la transmission. Je me suis dit, mais peut-être que tu peux créer une entreprise autour de ça. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir continuer. Mais d'ailleurs, je me rappelle que ma première entreprise, je n'avais même pas mis le mot entrepreneur dessus. Je ne connaissais pas ce terme entrepreneuriat. Et c'est après, justement, avoir déposé le bilan de cette première entreprise que tu t'es lancée dans la création d'une deuxième société. Donc, cette première entreprise, tu étais encore étudiant quand tu l'as lancée. Oui. Et ta deuxième société, c'était donc Live Mentor. Et tu définis l'entrepreneuriat comme un chemin pour se connaître. Alors, qu'est-ce que ce premier échec, justement, t'a apporté en termes de connaissance de toi ? Je ne sais pas si cette toute première aventure m'a appris quelque chose sur moi-même. Ça m'a appris quelque chose sur les autres. Ça m'a appris beaucoup sur le choix des associés. Ça m'a appris beaucoup sur les compétences qu'il fallait que je recherche. Mais je n'avais pas le recul à l'époque pour apprendre quoi que ce soit sur moi-même. Je ne me faisais pas accompagner. Je ne travaillais pas avec un coach, par exemple. Je n'avais pas de mentor. Je n'étais pas suivi par des thérapeutes. Donc, je n'ai pas tiré beaucoup de leçons, malheureusement, sur moi-même du premier échec. Et d'ailleurs, j'ai répliqué durant les premières années de Live Mentor les mêmes erreurs. Pas toutes, mais pour donner un exemple, durant les premières années de Live Mentor, je bossais toute la journée sur mon ordinateur sur une liste de choses à faire. Je me réveillais le matin. Je pensais à tout ce que j'avais à faire. Écrire des articles, modifier le site Internet, repositionner les sites Internet différemment. J'avais appris à coder. J'ai passé des heures et des heures sur des outils comme GitHub, des outils de ligne de commande. Et je n'avais pas compris que moi, ce que j'adore, c'est rencontrer l'autre. C'est être en relation, c'est faire de nouvelles rencontres, c'est creuser de nouvelles rencontres. Et donc, d'un point de vue entrepreneurial, c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui, je me sens bien et c'est facile pour moi de créer des partenariats. Je me sens bien et c'est facile pour moi de créer du contenu avec d'autres personnes, quelle que soit la place que j'ai dans cet échiquier. Mais ça, je ne le savais pas durant les premières années. Et donc, je faisais des missions extrêmement solitaires et où je n'étais pas très bon, voire pas bon du tout. Et où en plus, je ne prenais pas de plaisir. Donc, tu vois, j'ai malheureusement mis du temps à me connaître. Mais beaucoup, beaucoup de temps. Tu as fait d'ailleurs deux burnouts. Et ce n'est qu'à partir du second. Tu as commencé un fameux travail sur toi, travail personnel. Pourquoi avoir attendu le deuxième ? Un, ce n'était pas suffisant. Je ne connaissais pas les outils. Je ne connaissais pas les réponses. Je n'avais pas mis le regard là-dessus. Oui, je suis très sensible à tout ce qu'on fait, notamment via notre magazine Odyssée aujourd'hui, qui est vraiment un magazine de développement personnel pour entrepreneurs. On aborde des thèmes comme la créativité, le bien-être. Là, on sort bientôt un numéro sur le rêve. Alors, ça compte beaucoup pour moi de faire ça parce que j'en ai, je pense, terriblement manqué durant toute ma vingtaine, quasiment. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je pense que j'ai commencé à créer une entreprise à partir de 19 ans. De 19 à 30 ans, j'étais loin de tous ces sujets. Et comment alors la spiritualité est entrée dans ta vie ? C'est venu petit à petit. Suite au deuxième burn-out, je n'ai pas découvert la spiritualité tout de suite, mais j'ai découvert des thérapies alternatives. J'ai découvert l'acupuncture, qui a fait des miracles sur moi. J'ai découvert l'alimentation ayurvédique. J'ai découvert une magnétiseuse qui m'a fait des miracles à plusieurs reprises. Et en fait, en commençant à côtoyer tous ces thérapeutes, je me suis rendu compte que, pour la plupart, ils avaient un chemin spirituel très fort. Donc, en allant dans leur cabinet, en les rencontrant, ils avaient toujours des livres, des ressources à partager. Ça ne m'est jamais arrivé chez un médecin généraliste. Et donc, je dirais que c'est via ces rencontres, au final, qu'à un moment, j'ai commencé à m'intéresser pour différents outils. Tu peux voir chez moi un peu partout, il y a des livres sur l'énéagramme, des livres sur le tarot de Marseille, il y a quelques livres sur le bouddhisme. Et ça m'a fait du bien, très certainement. Est-ce que tu dirais que finalement, la souffrance, elle vient d'une méconnaissance de soi-même ? Je suis certain que mieux se connaître permet de mieux souffrir. Oui, ça, j'en ai, j'ai aucun doute. De moins souffrir, tu vas dire. De moins souffrir, oui. J'ai dit l'inverse. De mieux souffrir. Ah, je l'ai entendu comme ça. On pourrait aussi le formuler comme ça, d'une certaine manière, parce que c'était encore mieux dit, parce que, de ma simple expérience, je ne parle que pour moi, mais j'ai encore plein de moments de souffrance, mais au moins, je les comprends. Je comprends pourquoi je réagis émotionnellement très fort à certaines situations, certains problèmes. Je me dis, OK, il y a une raison, il y a une explication. Et donc, tu peux essayer de t'adapter à qui tu es, de te familiariser avec qui tu es, de te sensibiliser à ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça fait beaucoup de bien. Après, il y a aussi une souffrance entrepreneuriale qui est simplement consécutive de la difficulté à lancer une entreprise, à la faire grandir, à devoir apprendre chaque semaine quasiment des nouvelles compétences, à rencontrer des nouvelles difficultés. Mais je crois à ce double regard, ce regard sur le projet, l'entreprise, et ce regard sur soi-même, là où 99% des gens qui entreprennent sont totalement dédiés, sont en sacrifice pour leur entreprise. Et tu as d'ailleurs identifié six blessures qui empêchent les entrepreneurs de vraiment accéder au bonheur, entre guillemets. Donc, ces six blessures, c'est la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, la comparaison excessive, l'anxiété récurrente, l'obsession du détail, et la dernière, le traumatisme de l'échec. Est-ce que tu les as toutes eues ? Non, je ne les ai pas toutes traversées. En fait, ce que tu viens de mentionner, c'est le fruit d'une enquête que j'ai lancée avant d'écrire ce livre et à laquelle 10 000 entrepreneurs ont répondu en me partageant pour certains leur combat face au syndrome de l'imposteur, pour d'autres, leur combat face à l'obsession du détail. Et moi, je me suis reconnu évidemment dans certaines, notamment l'obsession du détail, qui a été un vrai, vrai sujet pour moi, parce que j'ai passé beaucoup d'années à entreprendre seul, au final, comme Live Mentor ne fonctionnait pas vraiment. Je n'avais pas les ressources pour recruter qui que ce soit. Et donc, je travaillais avec mes associés de l'époque, mais principalement seul. avec du coup un niveau de contrôle sur ce qui se passait qui était très fort. Et quand l'entreprise a commencé à passer le cap des 15, 20, 30, aujourd'hui 100 personnes dans l'équipe, on ne peut plus tout contrôler. En fait, derrière, il y a un mécanisme inconscient où tu as construit tout autour de ton identité d'entrepreneur. Et donc, si la moindre chose te semble désalignée au sein de l'entreprise, tu as l'impression que toute ta vie s'effondre parce que tu ne sais plus quelles sont tes autres identités. Je me suis guéri de cette obsession du détail, non pas en délégant mieux ou en mettant en place des systèmes, mais plutôt en travaillant sur le reste de ma vie, de sorte à pouvoir respirer. Quand je vois quelque chose qui peut déclencher cette obsession du détail dans l'entreprise, je me rappelle que ma vie ne se résume pas à ça. Qu'est-ce qui constitue le reste de ta vie ? Plein de choses. Les relations avec les gens qui comptent le plus pour moi, que ce soit la famille, amie ou ma partenaire de vie, ma pratique sportive. Donc là, tu es chez moi. Tu as vu ce que j'ai installé dans un appartement parisien. Une sangle de cirque qui pond au-dessus de nos têtes. Voilà, des sangles de cirque absolument avec deux pylônes de 4 mètres de hauteur. La nature compte énormément pour moi. Je suis un fan de randonnées. Je me sens tellement chanceux d'habiter en France, un endroit où on a tellement de régions à découvrir. Moi, je cesse d'être émerveillé quand même par le potentiel du patrimoine français qu'il faut absolument préserver, absolument, absolument préserver. J'ai un projet avec un ami qui est de faire l'Exa Trek, H-E-X-A Trek, qui est en fait un Trek tout autour de la France. Il y a LiveMentor, effectivement, mon entreprise que j'adore toujours grâce à l'équipe, grâce à mon associé Anaïs. Et puis, il y a des projets proches de LiveMentor comme ce que je fais avec Anne chez Métamorphose, comme ma nouvelle activité. Chez Erol ? Oui, exactement. D'éditeur, de directeur de collection chez Erol. Voilà, tout ça, ça me nourrit beaucoup. Et tout ça, ça constitue ce que tu appelles finalement l'hygiène émotionnelle. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Fabrice Midal a un point de vue vraiment pertinent ici. Je renverrai d'ailleurs l'épisode avec Fabrice Midal qu'on a enregistré il y a, je pense, près d'un an maintenant. Ah, génial. Mais je le mettrai dans les liens. Moi, j'adore son point de vue sur la société actuelle qui est soit on est complètement coupé de ses émotions, on a une injonction à être un robot, une pièce dans la machine, une version technologique des temps modernes. Donc, on travaille, on travaille, on travaille. soit on a une injonction à n'être connecté qu'à des émotions super positives, à être dans cette version très californienne du développement personnel, à faire du yoga tous les matins, etc. Pour moi, une hygiène émotionnelle, c'est plutôt se familiariser effectivement avec tout le panel des émotions qu'on a en nous. Et ce qui est dur quand on entreprend, c'est qu'on peut très vite s'enfermer dans un micro-rayon d'émotions. L'émotion de l'acharnement, l'émotion du défi, du challenge, de l'excitation. De la comparaison. Ou effectivement, l'émotion de la comparaison. C'est essentiel de réussir à avoir une certaine forme de connexion avec la majeure partie de nos émotions parce que c'est ça l'expérience humaine, elles sont en nous et l'entrepreneuriat en plus peut être tout à fait le lieu pour les vivre pleinement. Ça, c'est fantastique. Qu'est-ce qui t'a aidé à les accepter, à les découvrir et à vivre avec elles, ces émotions ? Les thérapeutes encore une fois, vraiment, mes thérapeutes, les coachs avec qui j'ai travaillé, les moments dans la nature, beaucoup. Le fait de sortir du bureau, ça, ça a été un changement fondamental. de réussir, je pense, avec mon associé Anaïs, à créer une culture où on peut en parler, où c'est ok d'aborder ces sujets-là dans le cadre de la boîte. Il n'y a pas tant d'entreprises que ça, au final, qui ont la culture du one-to-one, qui ont la culture où chacun peut avoir un moment par semaine, toutes les deux semaines sont les situations, avec quelqu'un d'autre de l'équipe de sorte à pouvoir exprimer comment ça va, partager sa météo. C'est pour ça qu'on est très déterminés à organiser notre séminaire une fois par an chez l'admenteur avec toute l'équipe et la manière dont on a organisé ce séminaire. Ce n'est pas une revue du business plan, ce n'est pas une journée enfermée à regarder des slides et des Excel. Il y a donc l'accueil de ces émotions, la communication, il y a aussi l'attention portée au corps que tu mets en avant, et tu dis que le corps est notre meilleur allié. Pourquoi ? Je regardais le documentaire de John Aheel sur son thérapeute Stutz. Je ne sais pas si tu l'as vu, John Aheel, donc c'est l'acteur de ce film comique, Very Bad Trip. Ils ont fait plusieurs épisodes, je crois, Very Bad Trip, 1, 2, 3. Et donc John Aheel c'est aussi un humain qui a connu plusieurs problèmes dans sa vie, il y a eu plusieurs moments où il avait des phases d'anxiété très fortes, et il a travaillé avec un psy qui s'appelle Stutz. Et il a tellement adoré le boulot avec ce psy qu'il a décidé de faire un documentaire sur lui, donc le résultat est incroyable. parce qu'à la fois on découvre les outils de ce psy qui d'ailleurs partage qu'il a la maladie de Parkinson et qu'il va bientôt mourir, mais on découvre aussi la relation qui s'est créée entre eux deux. Et une des premières choses dont parle Stutz, vous pouvez trouver ses livres, il en a publié plusieurs. Je mettrai les références dans la part d'infos. Super bouquin. Le premier truc dont parle Stutz, c'est la puissance du corps, il dit que la première chose qu'il va recommander à quelqu'un qui traverse une dépression c'est cours dehors, sors de chez toi, va courir une demi-heure. Et il explique bien comment le mental, les émotions et le corps sont connectés et que le fait de, le simple fait de se remettre en mouvement est un un outil d'une puissance exceptionnelle. Ce qui fait du coup beaucoup s'interroger sur la manière dont on a pensé les hôpitaux avec assez peu d'espace pour se mouvoir. Donc moi, c'est vrai que si je compare mes 6-7 premières années où je filais doucement mais sûrement vers le burn-out et ce que je vis depuis 3-4 ans, il y a un changement radical sur ma manière d'habiter mon corps. S'il y a 10 ans qu'on s'était rencontrés et tu m'avais dit Alexandre, t'auras des sangles aériennes accrochées dans ton appartement parisien. Et des sacs de rando partout par terre. Ouais, mais ça m'aurait semblé complètement impossible parce qu'à l'époque, je ne faisais plus de sport depuis des années. Mais courir, faire un foot avec des potes, jamais, jamais, jamais. Et aujourd'hui, je suis vraiment obsessionnel de ça. Je suis certain que c'est... C'est devenu une obsession ? En tout cas, c'est quelque chose auquel je pense tous les jours. Je me pose la question comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui ? Est-ce que tu as des douleurs ? Est-ce que tu as des endroits qui sont un peu crisper ? J'essaie de prendre des moments pour m'assouplir. Tu pratiques du yoga ? D'ailleurs, il me semble que tu souhaites passer ton diplôme de professeur de yoga. J'aimerais bien le faire un jour. J'aimerais bien le faire un jour. Mais c'est... Mais cette info dont j'ai pu parler sur Internet date d'avant ma découverte du cirque. Ah oui ! Et donc maintenant, le cirque est plus haut dans les... Une nouvelle passion est arrivée. Beaucoup plus haut dans les objectifs. Mais je crois que le yoga est quelque chose qui fait un bien fou. Une autre façon de prendre soin de son corps, c'est aussi de bien s'alimenter. Est-ce que tu as revu ton... Bien sûr, ça va de pair. Oui. J'ai complètement changé mon alimentation. Qu'est-ce qui a changé ? Plus d'alcool depuis deux ans. Pas une goutte. J'ai arrêté la viande aussi pour différentes raisons. Je suis en jeûne intermittent. On met ça depuis très longtemps. Depuis l'adolescence. Beaucoup de légumes. J'adore ça. Les protéines. On en manque tout le temps. On peut les trouver dans des lentilles. Protéines végétales. Il y en a beaucoup plus d'endroits que ce qu'on pense. Et puis, on peut aussi se compléter avec des compléments alimentaires. Et tu as senti des changements émotionnels depuis que tu as changé ton rapport à l'alimentation, ta façon de t'alimenter ? En fait, c'est surtout que l'alimentation, pour moi, c'était, comme le dit très bien Anne Guéquier, souvent un doudou. Donc, dès que j'avais une émotion qui était dure au boulot, j'allais manger. Doses de sucre. Oui, exactement. Je filais à la boulangerie et je prenais un gâteau. Et ça, je me rappelle vraiment très précisément d'avoir eu deux, trois années comme ça chez Livemanteur. C'était un refuge quelque part. Oui. L'aliment, là, n'est pas du tout ton médicament. L'aliment, c'est ton... C'est le faux pansement. Un faux pansement. Tu crois que ça te fait du bien sur le moment, mais en fait, pas du tout. Ça t'enlève de l'énergie. Mais là-dessus, ça va vraiment de pair avec la pratique sportive parce que quand tu... C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai arrêté l'alcool. C'est quand j'ai commencé à me mettre au cirque. Je me suis rendu compte que les entraînements étaient très durs le lendemain d'une soirée où j'avais bu un verre, deux verres. Je n'ai jamais été un gros buveur, mais rien qu'un verre ou deux, le lendemain, tu le payes très cher à l'entraînement et tu n'as pas envie de ça. Tu as envie d'être en forme, de te sentir bien, de pouvoir aller chercher tes limites. Dans ces dernières années-là où tu as fait un gros travail personnel, tu as forcément appris des choses sur toi, sur la vie, sur ce qui nous entoure. Si tu devais parler à l'Alexandre qui avait 20 ans et qui n'avait pas toutes ces clés-là, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? D'aller faire du mouvement. C'est le premier point pour moi, sans aucune hésitation, se mettre en mouvement. Ça peut être marcher, courir, danser, sauter, grimper, mais se mettre en mouvement, ne pas rester tout le temps dans l'intellect, ne pas rester tout le temps dans le travail sur l'ordinateur. Je pense que c'est une malédiction, une profonde malédiction. Le mouvement, le mouvement, le mouvement. En plus, tu peux être en mouvement avec d'autres personnes, tu peux être en mouvement seul. Tu peux, quand tu donnes rendez-vous à un ami, au lieu de donner rendez-vous dans un café, assis, tu peux le faire en marchant, tu peux faire cette rencontre en marchant ou en faisant une activité sportive. Et puis, encore une fois, on est en France, on a accès à une telle diversité pour se mouvoir. Les montagnes, les lacs, les océans, les plaines, c'est merveilleux. Au-delà du mouvement, tu es aussi très stimulée littéralement parlant, culturellement parlant. Là, il y a plein de livres chez toi. Comment est-ce que tu gères peut-être cette forme de... Voilà, j'allais dire le mot boulimique, mais c'est presque ça. Comment tu gères cette compulsion aussi à apprendre, à t'intéresser à différents sujets, tout en sachant qu'il faut du temps pour autre chose, toutes ces relations que tu as envie de nourrir, ce sport que tu as envie de pratiquer. Est-ce que tu finis pas tes journées en te disant non mais mon Dieu, j'aurais jamais le temps pour tout, toutes ces passions, ces vertigineux ? Ah, ça j'ai beaucoup été habité par cette crainte à une époque. Je pense que c'est encore un sujet aujourd'hui. Moi, je suis très inspiré par la notion de polymath, qui est assez peu connue en France. Je veux bien que tu dises deux, trois mots dessus. Le polymath, c'est quelqu'un qui va montrer un très fort intérêt pour des disciplines différentes. C'est un peu cette image des philosophes grecs qui étaient à la fois passionnés par l'alimentation, mais aussi les mathématiques, mais aussi l'astronomie. et les parcours de vie qui m'inspirent le plus sont des parcours de personnes qui ont changé radicalement de discipline deux, trois ou quatre fois dans leur vie. Par exemple, j'adore le parcours de Jodorowsky qui était metteur en scène au Chili, puis réalisateur qui a fait La Montagne Sacrée notamment. Et c'est un peu ce vers quoi j'espère j'espère tendre, j'espère avoir effectivement plusieurs vies au sein de la même vie. Tu en as déjà eu plusieurs. Rien que là, à l'échelle de ton année, tu vis plusieurs vies en simultané. On va dire que tu as quand même plein de métiers différents, tu changes d'environnement souvent. Oui, c'est sûr effectivement que j'essaye de composer mon quotidien pour avoir ça. C'est vrai. Après, par exemple, j'habite toujours à Paris, la ville où j'ai grandi, là, j'ai vraiment hâte, j'espère pouvoir aller habiter du côté de Chambéry bientôt. Je pense qu'il y a aussi cette vie-là que j'espère pouvoir prendre. J'aimerais faire 10 ans, 15 ans en pleine nature, au pied des montagnes. J'ai hâte. Donc, je ne sais plus quelle était la question initiale. comment tu gères cette compulsion à t'intéresser à autant de sujets différents ? Là, on parlait de la lecture parce qu'on a eu tous tes livres. Et ce sentiment, finalement, à la fin d'une journée de « Ah, est-ce que j'ai assouli toutes mes envies ? » Mais ça, ça passe par la connaissance de soi. À un moment, tu acceptes que tu es comme ça, que tu es curieux de tellement de sujets. donc, j'ai accepté depuis longtemps que je n'allais jamais devenir un expert d'un micro-sujet. Ce n'est pas moi. Par exemple, même dans ma pratique du cirque, pendant quelques mois au début, je me disais « Ah, mais tu devrais t'entraîner plus fort, plus dur techniquement. » En fait, j'ai compris que ce n'était pas mon truc. Ce ne sera pas moi de refaire pendant dix ans le même mouvement en l'air pour qu'il soit parfait. Ce n'est pas mon truc. Et puis, pourquoi vouloir qu'il soit parfait ? Parce que c'est très beau. Pourquoi plus ? Pourquoi plus encore ? Parce que c'est très, très beau. mais après, on pourrait partir sur l'obsession de l'athlète. Mais par contre, aujourd'hui, je réfléchis plus à essayer de bosser avec des profs de mimes ou de théâtre de sorte à pouvoir créer des numéros qui ne sont pas les plus incroyables techniquement, mais où il y a un univers singulier qui m'appartient. Ça, ça me motive, ça m'excite beaucoup. Il y a quand même beaucoup de boulot encore. mais tu as quand même des espaces quotidiens, on en parlait tout à l'heure sans les micros, qui t'aident à te réaligner et à te centrer tous les jours. Tu lis 45 minutes, tu pars 10 jours par mois explorer la France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces habitudes qui te nourrissent et qui te font du bien ? La première, c'est le mouvement, vraiment. Toujours. Toujours, toujours, toujours. La première, c'est le mouvement. C'est que je regarde ma journée, il faut qu'il y ait du mouvement. Donc, j'ai la chance que les bureaux de Live Mentor soient à côté d'un endroit exceptionnel dans Paris. Je ne vais d'ailleurs pas trop le dire au podcast, il ne faut pas que les gens le prennent d'assaut, mais c'est le cimetière Perlachaise. Voilà, là où on avait enregistré l'épisode avec Gaël Fort. Ce que tu m'as dit, ça c'est incroyable. Mais donc, il y a un magnifique cimetière très grand où il y a de la place pour pouvoir marcher et puis on se sent à certains endroits complètement hors de Paris où on n'entend quasiment plus les voitures. Il y a tous ces arbres qui nous régénèrent. Ça c'est fantastique. Donc, voilà, c'est le mouvement dans mon premier rituel. Des routines assez fortes sur l'alimentation. Moi, je ne mange pas le matin. Je prends des déjeuners très légers. sur le dîner, je sais toujours à peu près aussi ce que je vais manger. Du temps avec les gens qui comptent pour moi, qui m'apportent de l'amour, à qui je donne de l'amour aussi, j'espère, suffisamment. Et autre rituel super important, me demander si dans mon travail, je suis sur des activités qui me passionnent, qui me donnent de l'énergie et ne m'en enlèvent pas. Ça, c'est absolument essentiel. Et la lecture ? Et la lecture, oui. La lecture, c'est une manière d'accéder à la pensée de n'importe qui. La lecture, c'est une manière de plonger dans l'univers. La lecture, c'est aussi une manière d'avoir plusieurs vies au sein d'une même vie. Parce que tu habites la vie d'autres. Et oui, ça, c'est l'astuce ultime des lecteurs. Ça, c'est fantastique. C'est pour ça qu'il faut lire des livres. C'est une façon de hacker la vie un peu. Ouais, carrément. C'est fantastique pour ça la lecture. Je lance bientôt une newsletter de recommandations de livres, justement, pour partager des livres qui m'ont vraiment marqué et que je trouve incroyable. Oui, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Notamment, j'adore lire des livres avant de dormir. Quand j'arrive vraiment à le faire, c'est top. Couper le téléphone une heure, une heure et demie avant de dormir, se mettre sur un livre, c'est comme ça que j'ai eu mes plus belles découvertes. C'est comme ça que je suis vraiment rentré dans la pensée de certains auteurs, dans leur univers. Tu arrives à couper une heure, une heure et demie avant ton heure de coucher, le téléphone ? Parfois. Pas tout le temps. Mais parfois, et j'ai envie de tendre vraiment de plus en plus vers ça. Les moments où moi, je suis le plus déconnecté, c'est dans ma pratique sportive. Ça, c'est un kiff absolu. C'est voilà. Par exemple, jeudi dernier, session de trois heures. Trois heures, sans aucun téléphone, sans un ordinateur. Je recommande le travail d'un ami, Victor Fersing, qui est un ancien de l'équipe LiveMontor, qui a créé une chaîne YouTube qui s'appelle La Fabrique Sociale, qui interroge les liens entre technologie et société. et il me partageait récemment une statistique. Mais effroyable, le nombre d'heures qu'on passe devant un écran par jour, est-ce que tu le connais ? Un écran, donc, ordinateur, télé, tout confondu. Je dirais, en moyenne, en France, 6 heures ? 10 heures. Non. Donc 6 heures, c'était le chiffre en 2012 et 10 heures, c'est aujourd'hui. Donc en fait, le mode par défaut, c'est qu'on est connecté. Oui. Il faut l'entendre. Le mode par défaut, c'est qu'on est connecté. Donc, il faut planifier, à mon sens, des moments de déconnexion. Et se faire violence aussi là-dessus, parce que ce n'est pas évident. Il faut les planifier. Il n'y a pas d'autre manière. Parce qu'en fait, par défaut, maintenant, on est connecté. Oui. Partout, tout le temps. Donc créer ces espaces, créer ces bulles, c'est essentiel. C'est pour ça que j'essaye vraiment, moi, dans mon travail, notamment, d'instaurer cette culture, d'aller marcher au Père-la-chaise ou ailleurs, sans les téléphones, quoi. Si j'ai une réunion à faire avec quelqu'un, on y va. On part dans cette aventure-là. Quand j'ai animé le séminaire du Mastermind dont je te parlais, j'ai adoré choisir un lieu loin de tout, le domaine du Taillé, dans la Drôme, et proposer à tous les participants, on a 48 heures ensemble, allez dans votre chambre, il y a une enveloppe qui a été déposée, il y a un papier dans l'enveloppe. Le papier dit, on te propose de mettre ton téléphone dans l'enveloppe et de la mettre sous ton lit et de ne plus le regarder, de ne pas ouvrir pendant 48 heures. Et la réaction était intéressante au début. Les gens étaient un peu mal à l'aise, oui, mais pour les enfants, pour les urgences au travail, etc. Tu trouves des excuses. Et puis après, ils rentrent dedans et au bout d'une journée, ils sont éblouis par l'impact et au bout de 48 heures, ils n'ont qu'une envie, c'est de ne pas l'allumer, de rester ailleurs. Ça, c'est l'objectif, c'est ce qu'on cherche à atteindre. J'ai passé récemment 7 jours sur un voilier où j'avais tout coupé, donc même pas les SMS, rien, plus de téléphone, plus d'ordinateur et j'ai eu peur d'enlever le mode avion. J'ai vraiment ressenti cette anxiété au fond de moi au moment de le rallumer et je me suis dit, c'est grave, c'est presque grave de ressentir ça en fait. Je vois très bien. C'est super que tu as eu cette expérience. C'est challengeant, mais ça fait beaucoup de vides. Alexandre, qu'est-ce que c'est réussir sa vie pour toi ? On sort un numéro d'Odyssée sur le sujet, donc on a passé deux mois avec toute l'équipe à réfléchir à ce que... Alors, tu as des choses à nous dire. Résumé de l'Odyssée en deux minutes. Malheureusement, la réponse n'est pas très sexy parce que là, on réfléchissait au titre du numéro et on pense partir sur l'énigme de la réussite. C'est une énigme. On a en grand entretien l'artiste Flo De La Vega qui a sorti un bouquin sur le chemin de ses rêves ou sur le chemin de mes rêves. Je ne sais plus, je crois que c'est sur le chemin des rêves. peut-être. Le seul point sur lequel on est très affirmé dans ce numéro, c'est la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. À savoir, je ne vais pas aller dans la bonne direction si j'essaye de suivre certains codes, un certain modèle sociétal, une certaine vision de la réussite au travail, la vision dominante, une certaine vision de la réussite dans le couple, une certaine vision de la réussite dans le corps. Si je prends les injonctions les plus fortes, on va me parler d'avoir un plus gros salaire qui augmente constamment tout au long de ma carrière, on va me parler de manager des gens, de donner des ordres, on va me parler d'acheter une maison, puis d'acheter une voiture, puis d'acheter X, puis d'acheter Y, d'être en couple, d'avoir des enfants. Et en fait, ce qu'on essaye de dire, les gens à qui on a essayé de donner la parole dans ce numéro d'Odyssée, c'est qu'il y a autant de manières de réussir que d'être humain, que le sujet est de trouver ce qui pour soi fonctionne. Et peut-être d'avoir une vision aussi très circulaire de la réussite, de ne pas s'enfermer dans une réussite qui est individuelle, qui est une dérive du développement personnel moderne, qui est très centrée sur l'individu, au détriment du collectif. C'est ça, moi, je regrette qu'on ait cette opposition entre un système politique qui peut-être ne parle que du collectif, avec des masses qui s'opposent, la masse gilet jaune, la masse des élites, la masse classe moyenne, la masse des provinciaux. Et de l'autre côté, un développement personnel, encore une fois, une partie de ce développement personnel très américain, qui est 100% centré sur l'individu. Tu peux tout devenir. J'en parle dans le bouquin, d'ailleurs, avec la religion de l'individu volontaire du sociologue Marquis, qui est incroyable. Voilà ce qu'on a, le défi auquel on s'est attaqué dans ce numéro d'Odyssée. Gros défi. Gros défi. Je mettrai les liens aussi dans la barre d'enfo. Écoute, Alexandre, on arrive à la fin de cet entretien. Je vais te poser la question signature du podcast. Quel conseil tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent ? Alors, quel conseil ? Mais quelle est la demande ? Quel est le besoin ? Écoute, si on revient au sujet de la santé mentale, attention à la résilience. Voilà, c'est le mot de la fin qui me semble le plus pertinent. Attention à la résilience, à la douleur. attention à ces moments où on serre les dents et on se dit que ça va passer. Je vois ce comportement chez plein, 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 plein d'entrepreneurs et parfois qui ont un succès extérieur fou, mais qui serrent les dents, ils serrent les dents, ils serrent les dents, ils sentent que ça ne va pas très bien, ils sentent qu'ils dorment moins bien, ils sentent que leur corps a des signes de fatigue, ils sentent qu'ils ont des idées noires assez fréquemment, la tête pleine, etc. Mais, allez, encore un peu, on y va. on pousse encore un peu et ça finit mal. Je crois que ce que je pense savoir de par mon rôle chez LiveMentor, c'est que ça finit mal parce que j'ai croisé un nombre énorme. En 10 ans, 11 ans maintenant de LiveMentor, j'ai croisé personnellement des milliers d'entrepreneurs et j'ai vu ce qui m'est arrivé à moi se répéter plein, plein, plein de fois. À savoir, pendant des années, on serre les dents, on serre les dents et à un moment, ça craque et quand ça craque, après, c'est très dur de remonter. Alors que si on écoute les premiers signaux, on fait des ajustements, etc., tout se passe beaucoup mieux. et les outils en plus à disposition sont immenses. On a parlé des thérapies alternatives, on a parlé du mouvement, on a parlé de l'alimentation, des lectures, des lectures, des podcasts. C'est incroyable, tout ce qui existe pour se faire du bien. Écoute, merci beaucoup Alexandre pour tous ces précieux partages. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelœil. Sur le site internet www.nouvelleœil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.